... Pays ouvert sur la Méditerranée et l'océan Atlantique, l'Espagne est la cinquième puissance économique de l'Union européenne. Pour beaucoup d'Européens, l'Espagne, c'est le pays du soleil et des vacances. Une image qui pourrait nous faire oublier que les Espagnols ont traversé une crise économique, sociale et institutionnelle qui a ébranlé le pays jusqu'à menacer la cohésion de ses territoires. ... Alors que l'Espagne se relance, prenons 24 heures entre un lever de soleil et son coucher pour découvrir comment le pays tout entier redéfinit ses modèles de développement et réoriente ses priorités pour l'avenir. Au moment où le soleil se lève sur l'Europe, la péninsule ibérique est encore plongée dans l'obscurité, à l'extrémité ouest du continent. La carte de nuit révèle une présence humaine inégalement répartie sur tout le pays. Au centre palpite le halo dense de Madrid. Sur la côte méditerranéenne, les villes-étoiles des industries phares et du tourisme littoral scintillent encore. Valence, Tarragone et enfin Barcelone. Il est 6 heures et le train à grande vitesse de l'Alta Velocidad Española traverse le paysage endormi de la Sierra Morena. Parti à 5 heures ce matin de Séville, le train 357 file sur les 400 kilomètres de rails qui le conduiront à Madrid en moins de deux heures. Au même moment, sur la Costa Blanca, dans la ville de Benidorme, les premiers transats s'alignent sur la plage. Berceau du tourisme balnéaire, elle se prépare à recevoir comme chaque jour un demi-million de personnes. 600 kilomètres plus à l'ouest, près de la ville de Cordoue, les rayons du soleil ne vont pas tarder à toucher les 3000 miroirs de Gemma Solar. Une centrale solaire unique au monde. Les techniciens de nuit font leur dernière inspection avant la mise en route des générateurs. Il est 7 heures et le soleil se lève en Espagne. 900 kilomètres au nord-est, au cœur de la Navarre, Sand Fermin, la ferrilla de Pamplune, a commencé depuis deux jours. C'est le plus grand rassemblement humain après le carnaval de Rio et l'Octoberfest de Munich. Derrière les palissades ou penchées au balcon, les spectateurs guettent les coureurs qui s'échauffent car l'Ainciero va bientôt commencer. Quatre grandes familles élèvent ces animaux depuis des générations et chaque année, à la ferrilla de Pamplune, on y amène les plus forts et les plus grands du troupeau. C'est ici qu'on reçoit les taureaux qui arrivent de leur lieu d'élevage. Ce sont des taureaux nobles. Il faut juste y aller doucement avec eux. Ils peuvent se mettre en colère. Ce sont des animaux sauvages. Ça fait un an qu'on travaille et qu'on les prépare pour qu'ils arrivent avec une bonne condition physique et qu'ils puissent répondre présents pendant le jeu. L'heure est arrivée pour les coureurs de se positionner sur la ligne de départ. Cette tradition qui date de l'époque médiévale permet aux taureaux de rejoindre la reine en parcourant les rues pavées de la vieille ville sur une longueur de 900 mètres. Ça fait 45 ans que je cours ici à Pamplune. Le plus important dans un lâcher de taureaux, c'est de savoir ce que tu fais et puis y aller. C'est un risque. Mais dans le risque, il y a de la satisfaction. La satisfaction que tu as d'être avec un animal sauvage. D'être devant lui. De savoir que le danger existe parce que le taureau peut te tuer. Ils disent tu es fou. Je ne sais pas si je suis fou. C'est plutôt la passion que j'ai pour le taureau. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?